Bonjour, nous allons débuter le parcours accompagné à la mise en œuvre des AFES en entreprise par une séquence sur le cadrage juridique et réglementaire des AFES. Je vous propose donc de faire un petit détour de terminologie sur une notion qui est souvent comparée à l'AFES, c'est-à-dire la formation sur le tas. Ce centre sur la formation en effet qui se passe en entreprise au quotidien sans avoir été ni anticipé ni préparé en amont et ça ne vise pas d'objectif d'apprentissage. Contrairement à AFES qui est donc structurée et nous allons le voir à travers justement les décrets qui posent les conditions de reconnaissance de l'AFES comme action de formation. Donc nous avons dans ce décret quatre conditions. Nous avons celle nécessaire qui est de faire une analyse de l'activité, donc ça c'est la première condition. La seconde c'est celle de désigner au préalable un formateur avec une fonction tutorale et le coeur je dirais de la FES, c'est la troisième condition qui réunit la mise en situation de travail apprenante en alternance avec de la réflexivité et enfin la quatrième condition l'évaluation des acquis qui jalonnent ou ponctuent le parcours. Donc on voit bien que la formation et le travail ne font plus qu'un mais sous certaines conditions. Alors pourquoi cette AFES a été reconnue comme action de formation par l'Etat ? Je vais faire un petit point sur un rapide historique. Donc il y a une expérimentation conduite par la DGFP de 2016 à 2018. Elle a regroupé une dizaine d'OPCO et 50 entreprises environ et 70 salariés et donc ça a apporté sur différents métiers et secteurs. Alors ça allait du zoo en passant par les métiers de l'hôtellerie-restauration, la gestion locative, mais aussi auxiliaires vétérinaires, métalliers-serruriers, donc il y avait vraiment des métiers assez divers. Et il se trouve que cette expérimentation a apporté ses fruits puisqu'elle répondait à trois grands objectifs. Le premier c'était de structurer les apprentissages parce que comme toute entreprise que l'on trouve, en effet dans toute entreprise il y a des apprentissages qui sont faits. Ça c'est une réalité mais la FES va permettre de les structurer. Ça c'était le premier objectif de la FES. Le deuxième c'était de compléter un dispositif de formation existant. Et puis le troisième objectif de cette expérimentation, c'était de renforcer une politique de certification de branche. Et par rapport à ça il y a eu vraiment deux grands résultats. C'était en effet qu'il a été reconnu donc 50 entreprises et 70 salariés, donc quand même une expérimentation conséquente, que c'était très efficace en matière d'acquisition de compétences puisque c'est bien en entreprise et sur le terrain qu'on peut valider le déploiement des compétences en réel et puis aussi qu'elle était applicable dans les très petites et moyennes entreprises qui étaient vraiment la politique que servait, que voulait servir l'Etat puisque ce sont ces entreprises qui sont les moins bien dotées en termes de possibilités de former leurs salariés. Et donc cela a conduit à reconnaître la FES en tant qu'action de formation. C'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Alors un parcours pédagogique ça veut dire que dans ce parcours il y a différentes modalités de formation. Donc c'est à dire que la FES on peut très bien, on peut très bien tout faire en entreprise, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut très bien aussi se dire que ce parcours il va être composé de différentes facettes. Il va y avoir une formation en ligne, il va lui avoir de la FES, il peut y avoir aussi de la formation en présentiel et ce parcours multimodal qui peut constituer une action de formation. Cette action de formation elle est dotée de moyens techniques et humains et de ressources pédagogiques et elle doit être aussi justifiée par tout élément probant. Donc tout ça est en lien avec la FES, on y reviendra par la suite. Voyons enfin au regard de ce qu'on vient de dire que cette à FES elle est composée de deux grands moments. Elle est composée d'une ingénierie amont qui reprend le terme de l'analyse de l'activité et à ce moment-là intervient, dès ce moment-là intervient le formateur à FES et puis un deuxième moment où sont alternés des mises en situation apprenante, de la réflexivité et des évaluations. Et c'est vraiment ces deux grands moments qui forment une à FES. Dans ce cadre-là, évidemment, cette à FES elle est portée par le directeur et elle peut être aussi accompagnée par un référent interne ou externe qui peut être un organisme de formation, un cabinet de consultants. Et que peuvent-ils faire ces référents internes ou externes ? C'est-à-dire qu'ils interviennent sur la phase amont justement, sur l'opportunité ou la faisabilité de faire de la FES ou pas, sur l'identification des mises en situation de travail apprenante mais aussi des compétences. Ça c'est un grand champ que peuvent réaliser les référents. Ils peuvent aussi intervenir sur la FES en tant que modalité de formation parce que là on a parlé beaucoup de l'action de formation, mais si on se circonscrit à la réflexivité et aux mises en situation de travail apprenante, nous sommes dans une modalité et dans ce cas c'est vrai que le prestataire de développement des compétences peut intervenir auprès des CFA pour intégrer cette modalité dans leur parcours. Et les résultats en fait que peuvent attendre une entreprise de ce type de prestations, c'est évidemment la définition des parcours, mais aussi la professionnalisation des acteurs, la mise à disposition d'outils et la facilitation dans la création de ressources spécifiques pour l'entreprise. Je pense que ce point est peut-être pas complet parce qu'on va continuer lors de la prochaine classe virtuelle, mais on a fait un premier pas sur le cadrage juridique de la FES. Je vous remercie.